Romain 9, 20 à 21 J'ai lu le premier texte Ceux qui n'ont pas à apporter leur Bible, il y en a ici, s'il vous plaît Jérémie chapitre 18, à partir du premier jusqu'au sixième verset, j'ai lu au nom de Jésus La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Eternel en ce mot Lève-toi et descends dans la maison du potier Là, je te ferai entendre mes paroles J'ai descendu dans la maison du potier Et voici, il travaillait sur un tour Le vase qu'il faisait ne réussit pas Comme il arrive à l'argile dans la main du potier Il a refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire Et la parole de l'Eternel me fut adressée en ce mot Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Eternel Voici Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël Romain 9 Le verset 20 Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse Un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? Je continue jusque le verset 23 Et que dit si Dieu voulant montrer sa colère Et faire connaître sa puissance à supporter Avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire Envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire Ainsi nous a appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens Amen Écrivez mon thème, le potier élargi Le potier élargi Nous appelons ça les actes symboliques Les actions symboliques Les actions symboliques Surtout chez Jérémie En fait on peut le voir dans la plupart des prophètes écrivains Donc nous avons Ezekiel Nous avons Jérémie Et aussi Esaïe Les actions symboliques C'est un moyen pédagogique Utilisé par Dieu Pour communiquer Un enseignement C'est-à-dire Dieu utilise Un ensemble de métaphores Il utilise Des images Pour Donner une prophétie Afin que Même si le message Nous échappe Mais l'image utilisée Reste Et nous aide à capter De manière définitive Son message Amen Chez Jérémie Je me rappelle J'en ai fait une étude là-dessus Quand j'étais encore étudiant J'ai relevé 18 actions symboliques Pour Jérémie Mais là Je ne prends Une seule action symbolique Les potiers L'énergie L'éternel Dite à Jérémie Sors Va dans un coin Tu verras Un potier Un enfer vrai Un sculpteur Tu verras Un artiste En train de travailler Sur de l'argile Une oeuvre d'art Quand tu arriveras Je te donnerai Mon message Les prophètes S'est déplacé Il est allé jusque Dans la maison Du potier Il était en train D'observer Les mouvements Le geste Le travail Du potier Qu'est-il ? Les seigneurs Ne lui posent une question Que vois-tu Fils de l'homme ? Il dit Je vois De l'argile Entre les mains Du potier Et le potier Qui est le maître De l'argile Fait Façonne Avec son argile Un vase Mais curieusement Les vases Qu'il a fait Ne réussissent pas Et donc Il refait Avec la même masse La même quantité D'argile Un autre vase Et en refaisant Un autre vase Il le fait Tel que Bon Lui semblait Ok Dieu dit Tu as compris la leçon Voilà maintenant Mon message Ainsi parle L'éternel Israël Vous êtes Dans mes mains Comme L'argile Entre les mains Du potier Je suis capable De faire Avec vous Un vase C'est non Ma volonté Dit à maître Et si je trouve Que Les vases Que j'ai fait N'ont pas réussi Je suis capable De refaire L'argile Et le potier Mettez deux points A côté de votre thème Écrivez Les dieux De la restauration Amen Écrivez ça Les seigneurs Vraient refaire La destinée De quelqu'un C'est la terre Amen 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 Frères Je sors Quand je lis Paul Aux Romains Il est dans le contexte Où il parle De l'élection Divine Il a donné Deux exemples L'exemple Des deux jumeaux Qui se trouvaient Dans le ventre De leur maman Esaou Et Jacob Paul dit Avant que les deux Ne soient nés L'élection De Dieu A déjà été faite Sans dépendre Des enfants Car cela Ne dépend Ni de celui Qui veut Ni de celui Qui court Mais de celui Qui destine Les plus jeunes A été choisi En lieu et place De l'enné C'est la primogéniture Dieu avait déjà Regardé Jacob Au lieu Des Aou Parce qu'on Disait dans la loi Chez les juifs C'est l'enné Qui est héritier C'est l'enné Qui est choisi Pour remplacer Le père C'est l'enné C'est l'enné C'est l'enné C'est l'enné Qui est censé Tous et l'enné Mais curieusement Avec tous les enfants Qui sont descendus Du ventre Des patriaches Curieusement Aucun aîné A hérité N'a hérité Pourquoi ? Parce que Dans la volonté De Dieu Le choix Ne s'est porté Pas sur l'enné Mais sur les cadets Je donne Le premier exemple Parmi les enfants D'Abraham Naturellement Et physiquement Les premiers enfants D'Abraham S'appelaient qui ? Ismaël Mais l'héritage Est venu Chez le second Qui s'appelait ? Isaac 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 a donné Néissance A deux enfants Jacob Et Esaou Les nés C'étaient Esaou En sortant Les cadets Tient Le pied Le talon De son frère Symbole D'arrachement De l'autorité De la primogéniture J'ai aimé Jacob J'ai haï Esaou Il n'a pas haï Dans l'essence De haï C'est un hébraïsme Cela veut dire Il voulait tout simplement Dire J'ai aimé Jacob Mais donc J'ai aimé Jacob Plus qu'Esaou Pas j'ai haï J'ai aimé Jacob Plus qu'Esaou Pourquoi a-t-il aimé Les cadets Plus que l'aîné Cela ne dépend pas De deux Mais cela dépend De la souveraineté De la volonté souveraine Parfaite de Dieu Nous allons maintenant Avec Jacob Jacob a eu Douze enfants L'aîné s'appelait Ruben Mais la primogéniture De la primogéniture N'est pas tombée Sur Ruben Il est tombé Justement Chez qui ? Joseph Plus loin Avant dernier Joseph Je prends Joseph Il a donné naissance A deux enfants Manassé et Ephraïm Mais la bénédiction Est allée chez les cadets Ephraïm Au lieu d'aller chez Manassé Le choix de Dieu Dépasse L'entendement Et le raisonnement L'humain Retournons dans le contexte De notre texte Je vais commencer par donner Les caractéristiques Des deux protagonistes Que nous avons retrouvés Dans notre texte Nous avons retrouvés Deux grands protagonistes D'une part D'une part Le potier Et de l'autre L'argile Qui est le potier Dans l'esprit De ce texte Les potiers C'est Dieu Et qui est l'argile Par rapport A ce que nous avons lu L'argile C'est toi Ce moi Dans le texte C'était Israël Et aujourd'hui C'est Israël C'est toi Ce moi Je commence d'abord Par traiter Les caractéristiques Examinées Pardon Les caractéristiques Du potier Dieu J'en ai soulevé Je ne sais pas Environ Cinq caractéristiques Du potier Première caractéristique Si vous avez Le stylo écrivé Est Les potiers Travaillent l'argile C'est une des caractéristiques Que nous avons retrouvées Chez lui Le propriétaire De l'argile Le potier Il travaille l'argile Mais suivez-moi bien Suivez-moi bien Je passe De l'argile Je vais Au vase Il y a une transformation Il y a un passage L'argile Et l'argile Après qu'il soit façonné On ne l'appelle plus Argile On l'appelle vase C'est la même matière L'une Elle est à l'état brut L'autre Elle devient à l'état fini L'argile C'est la matière À l'état brut Quand il est façonné Il passe De l'état brut À l'état fini On l'appelle vase Si tu as été Si tu as été encore Argile Bientôt tu seras Appelé vase Est-ce qu'il y a Quelqu'un qui est présent Est-ce qu'il y a Quelqu'un qui est présent Si tu as été Encore Argile Il y a un temps Où tu es en train Je vais la réformer Elle Quand elle n'a pas de forme On l'appelle Argile Mais dès qu'elle est façonnée Elle devient vase Et elle devient utile Elle devient un vase d'honneur Bien aimé L'argile est l'ouvrage Du potier Je parle du verbe Du verbe être Existence Appartenir L'argile Je reprends Est l'ouvrage Du potier Éphésiens dit Nous sommes Son ouvrage Ayant été créé En Jésus Christ Pour de bonnes oeuvres Que Dieu A préparé d'avance Tu es l'ouvrage De Dieu Il y a celui Qui est à côté de toi Tu es l'ouvrage De Dieu Tu es l'œuvre Tu es l'œuvre D'art L'œuvre d'art De Dieu En tant qu'œuvre D'art De Dieu Tu es en train D'être façonné Au modèle De Dieu Amen Le travail Il travaille Il travaille l'argile Donner à Dieu Le temps De te travailler Amen De travailler Ta spiritualité De travailler Ton engagement De travailler De ta foi De travailler Ton obéissance De travailler Tes affaires De travailler Tes projets De fois quand ça traîne Ça ne traîne pas Parce que Dieu Je ne vois pas Ça traîne Parce qu'il est En plein travail En plein processus Ne brusquez pas Le processus Du potier Ne brusquez pas Les étapes Que le potier Traverse Pour arriver A façonner Complètement Son œuvre D'art Et je ne pense pas Qu'il y a un artiste Qui travaille Un art Dans le but De gaspiller Sa matière Tout artiste Aime A la fin De son ouvrage Que les gens disent Waouh Quelle belle œuvre D'art Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi Deuxième caractéristique Le potier Est le maître De l'argile Il est le maître De l'argile C'est l'avenir Le potier Est le seul A avoir De la maîtrise De l'argile Il détient Le pouvoir Sur l'argile L'autorité La capacité De faire De l'argile C'est bon Lui semble Comme Il est le maître De l'argile Je dirais Que le potier Connait à fond L'argile Il a la destinée De l'argile Parce qu'il est Le maître De l'argile Il connait L'avenir De l'argile Pourquoi Parce qu'avant De se mettre Au travail Il a l'idée De ce qu'il va faire Comme ça Il passe De l'imagination A la création Donc Dieu Te fait passer Dans son imagination Pour te donner Une forme Et quand il finira De te donner Forme Ça sera pour sa gloire Il y a quelqu'un Qui est présent Il y a quelqu'un Qui est présent Dieu soit loué Il connait son existence Le potier Connait l'existence De la matière L'argile Est censée Rester Sous l'influence Du potier Pourquoi ? Parce que le potier Peut faire De lui D'elle Ce qu'il veut Ou ce qu'il souhaite Notez bien Les potiers Donnent de la forme A l'argile Romain Chapitre 9 Verset 20 Les potiers Donnent de la forme A l'argile Paul dit Ceci dans Romain Le verset 20 Il dit L'argile Dira-t-il A celui Qui l'a formé L'argile Dira-t-il A celui Qui lui a donné La forme Même si ta famille T'a déformé Je connais quelqu'un Qui veut réformer Ta forme Les hommes Peuvent te donner Une forme Mais la forme Réelle que tu as C'est celle Qui vient du potier Tu es la forme Du potier Tu es la forme Que le potier Veut que tu sois Ne te tracasse pas Il est en train De te préparer Pour une forme Troisième caractéristique Il a l'argile Dans sa main Il a l'argile Dans sa main Le potier A dans sa main L'argile Et là Je compris Deux vérités La première vérité L'argile Reposant Dans la main Du potier C'est d'abord L'aspect De la protection De la sécurité Qui peut t'arracher De la main De Dieu Il dit Israël Vous êtes Dans mes mains Comme l'argile Est dans la main Du potier Il y a l'aspect De la sécurité Il y a l'aspect De la protection Les potiers Est dans L'argile Est dans la main Du potier L'argile Qui est dans La main Du potier Elle est protégée L'argile Qui est dans La main Du potier Elle est sécurisée L'argile Qui est dans La main Du potier Elle a La tension Du potier L'argile Par conséquent Elle doit Rester confiante Parce qu'elle a L'assurance D'une couverture Du potier Ça c'est L'aspect De l'argile Dans la main Du potier Aspect protecteur Le deuxième L'argile L'argile Dans la main Du potier Elle est censée Subir Les maniements Du potier Il doit être Manié Au gré Du potier Camon Il doit être Façonné Au goût Du potier Il obtient Les dimensions Voulues Par le potier Il est l'objet Du vouloir Du potier L'argile C'est Qu'elle ne peut Rien réclamer Car la main Dans laquelle Elle se trouve Est une main Professionnelle Dis avec moi La main Du professionnel La main Du professionnel Lorsqu'on se retrouve Dans la main D'un professionnel On a de l'assurance Parce que Le potier N'est pas n'importe qui Il est spécialisé Dans l'art Donc Dieu Est spécialisé Dans l'art Et tu es Dans la main Du potier Qui est dans la main Du potier C'est ça C'est ma mère Nous avons la protection Mais nous avons aussi Les dimensions Que Dieu veut Quatrième Caractéristique J'appelle ça La double capacité Du potier Jérémie Nous sommes toujours Au chapitre 18 Mais là c'est le verset 4 La double capacité Du potier Et qu'est-ce que nous Disons ici Nous croyons Que Tu peux aussi Devenir Un vase Non réussi Lisons Chez les versets 4 Jérémie 18 18 Le verset 4 Le verset Qu'il faisait Il faisait N'est réussi Pas Soulignez-moi ça Le vase Que le potier Quand le prophète Est-ce que vous Est-ce que vous avez C'est l'année Est-ce qu'il a dégénéré Les gens Les gens Les gens ont parlé Les gens ont minimisé Les gens t'ont ridiculisé Mais il y a une bonne nouvelle Ce matin Dieu veut te dire Il veut refaire Dieu veut refaire Il t'amène avec moi Dieu veut refaire Amen 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 2013 tu as échoué Amen 2012 tu as échoué Amen 2011 tu as échoué Amen 2014 il dit mon fils Yes Je veux refaire Amen Ya 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 Facile une bonne nouvelle Amen Les dieux de la réflexion Amen Celui qui a dit Dans sa bible Je viendrai Rendre habitable Le pays qui n'est plus habitable Amen Il veut rendre Tantacontré habitable Amen Dieu veut refaire Amen Amen Il veut refaire Tel qu'il trouve En bon de le faire Amen Amen Ça c'est la bonne nouvelle Amen Le Dieu de la restauration Amen C'est pourquoi Dieu nous a dit La vision du Saron C'est la vision de la restauration Amen Lorsque tu viens au Saron Détruit Dieu va te relever Amen Il est le Dieu qui restaure Amen On ne restaure pas quelque chose Qui est en bon état Amen On restaure quelque chose Qui est détruit Amen Pour lui donner la vraie forme Amen Et dans le principe de la restauration Lorsque Dieu restaure Il restaure au niveau supérieur Amen Par rapport à ce qui a été Bien avant Amen Et la gloire de cette dernière maison C'est la plus grande Amen Parce que la gloire de la seconde maison C'est la gloire de la maison restaurée Amen Amen Vous savez pourquoi la gloire de cette maison C'est la plus grande Parce que la maison que Salomon avait construite N'avait pas abrité le roi de roi Amen Mais quand on dit la gloire de cette maison C'est la plus grande Parce que la maison qui sera bâtie Jésus entrera dans cette maison Amen Comme il entrera Il redonnera la gloire Amen Et aujourd'hui Jésus veut refaire Tu sortiras avec son message Ce matin tu diras Mercier Seigneur Tu veux refaire mon foyer Amen Tu veux refaire mon mariage Amen Ah j'ai dit à quelqu'un de ton mariage Dieu veut le refaire Amen Non je n'entends pas J'ai dit à quelqu'un Dieu veut le refaire ton mariage Amen Et ça c'est le Saint-Esprit Amen Nombreux ont eu le mariage détrui Mais Dieu veut le refaire Amen 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 Cinquième caractéristique du potier J'appelle ça la volonté souveraine du potier Amen La volonté souveraine du potier Amen Et cette volonté Je la retrouve dans Romain Romain chapitre 8 Non c'est 9 Romain 9 Voilà comment nous lisons la volonté du potier C'est au verset 21 Les potiers N'est-il pas maître de l'argile Pour faire Avec la même vase La même masse Un vase d'honneur Et un vase d'un usage Ville Vous avez vu la question Le potier Le potier N'est-il pas maître de l'argile Pour faire Avec la même masse Un vase d'honneur Et un autre Des cent valets Le potier a la volonté souveraine Il fait Tel qu'il trouve bon De le faire Frère Arrêtons de discuter Avec la souveraineté du potier Amen Il fait ce qu'il veut Quand il veut Amen Où il veut Amen Et comme il veut La souveraineté du potier Est très importante à considérer Il agit Pas sur base De conseils de quelqu'un Après débat Et délibération intérieure Il agit Amen Je vais te dire Avant que Dieu ne te crée Tu as été l'objet D'une véritable Une véritable réflexion De Dieu Amen Donc toi Tu es le foui D'un choix Mûrement réfléchi Amen Tu n'es pas n'importe qui Dieu a beaucoup réfléchi Avant que tu ne viennes Mais quand il t'a créé Tu es déjà La finalité de la réflexion Amen Tu es la finalité C'est vrai que Dieu Ne t'a pas créé Comme un brut Il t'a créé Comme un fini Amen Et la Bible dit Ce qu'il a créé Comme pour la gloire Dans les vases d'honneur Nous lisons Paul Nous continuons avec Paul Dans Romain Il dit Le verset 23 Et s'il a voulu Faire connaître La richesse de sa gloire La richesse de sa gloire Envers Des vases de miséricorde Qu'il a d'avance préparé Pour la gloire Amen C'est-à-dire Les vases d'honneur Pour Dieu Sont des vases Destinés à la gloire Amen Donc si toi Tu te reconnais Être les vases d'honneur Tu es destiné A la gloire Amen Ne meurs pas J'interdis la mort Dans ta vie Amen Avant que la gloire Parce que la Bible dit Ce qu'il a connu d'avance Il les a appelés Ce qu'il a appelés Il les a justifiés Et ce qu'il a justifiés Il doit les glorifier Papa Tu n'as pas encore vécu la gloire Tu n'as pas encore vécu la gloire Tu vivras la gloire La gloire En hébreu Kabode Kabode En grec Doxa Amen Tu savais ce qu'elle veut dire Doxa Poids Dis avec moi Kilo Kilo Poids P-O-I-D-S Dieu va te donner du poids Amen Quand tu passes Tu dois baisser Amen Quand on te voit On sent que tu baisses Amen Quand tu baisses Personne ne peut te porter Amen Il n'abomine à maï Il n'abomine à maï Le potier Fait l'argile Dans sa volonté Et surtout Que sa volonté Est toujours parfaite Donc il fait l'argile Dans la perfection Amen Il ne demande pas La vie de l'argile C'est lui qui réfléchit Sur quelle forme Donner à son ouvrage Pourquoi tel Et pas tel autre Il décide A la place de l'argile Pour le bien De cette dernière Qui peut s'opposer Au potier Qui façonne De l'argile A sa guise Qui peut s'opposer Du potier Qui travaille L'argile Comme il veut Ne crue pas De ta position Aujourd'hui Car tu es Un argile Entre les mains Du potier Laisse-toi Au contraire Être façonné Selon la volonté Du potier Il sait tailler La destinée Et il est en train De tailler Une destinée Pour Kaman Dans l'année 2014 Il est fait Selon son modèle Et selon Le mien Car il voit Plus que toi En avance De ta vision Loin de ce que tu ne peux voir Dépend de lui Je dépendrai de lui Parce que je suis En plein façonnement Passons maintenant Au deuxième protagoniste L'argile Ou le vase L'argile ou le vase C'est moi Ce toi Le croyant Le chrétien Ce nous Et déjà Je viens de le dire Ici aussi Nous relèvons Deux types Des vases Deux types Enfin quand je parle Des vases C'est déjà L'argile façonnée Deux types Des vases D'un usage Ville Et d'honneur Les vases Qui est d'un usage Ville C'est un vase Qui ne fait rien Les vases Qui ne fait rien Il est sans valeur Sans valeur La Bible dit Dans une grande maison Il n'y a pas seulement Les vases d'honneur Il y a aussi Les vases d'un usage Ville Si dans la maison Du Seigneur Tu es les vases D'un usage Ville Cela veut dire Tu es inutile Passe d'un usage Ville A l'usage D'honneur Pour passer D'un usage Ville A l'usage D'honneur Tu dois être Pour quelque chose Car tu es fait Pour des bonnes oeuvres Première considération Pour l'argile N'est pas contesté Avec les potiers Écris N'est pas contesté Avec les potiers Ne discute pas Avec les potiers Pourquoi moi Pourquoi ça dure Pourquoi seulement Il faudra l'autre Elle s'est mariée Il y a même des gens Qui donnent des exemples Deux autres Elle d'ailleurs Qu'est-ce qu'elle a De plus que moi Pour qu'elle se marie Est-ce que c'est ton problème ? Parce que les potiers Et ton maître Tu n'as pas droit A la contestation Tu dois accepter De subir L'influence Imposée Par ton maître Qui n'est certes Pas une mauvaise Parce que tu es son oeuvre Il veut te façonner En image Fantastique Dans une forme Appréciable N'est pas contesté Avec les potiers Accepte de subir Ce que les potiers Te font subir C'est pour ton bien Deuxième caractéristique Ne dis pas Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Ne dis pas Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Beaucoup ignorent tellement La valeur de l'ouvrage Qu'ils sont Au point qu'ils se mettent De se poser des questions Comme Pourquoi as-tu perdu ceci ? Pourquoi seulement moi ? Pourquoi cette vie ? Pourquoi ce chose ? Ne te pose pas trop des questions Ne t'inquiète pas Pour cette maladie Tu es dans les bonnes mains Demande-lui seulement De changer l'organe déficient Parce que si tu as un organe Qui est déficient Comme le potier Est capable de refaire l'angile Il peut refaire l'organe En déficience Et te donner un nouvel organe Qui va étonner ton maître Qui a dit que ton histoie Est-ce que tu as le plus bien ? J'ai dit à quelqu'un Il a dit la merde ! Il peut le faire Mais c'est parce que Tu ignores le travail du potier Crois aujourd'hui Qu'il est prêt A refaire l'organe À déficience Amen Il le fera Car il en a Les capacités De tout refaire Et de repartir à zéro Amen Troisième enfin Il faut accepter Le travail de Dieu En toi L'archile Tu dois accepter Le travail Que Dieu fait en toi Tu es l'objet De la richesse De sa gloire Tu es le vase De miséricorde Préparé d'avance Pour sa gloire Tu n'es pas n'importe qui Les buts pour lesquels Les potiers T'avaient façonné C'est pour que tu fasses Éclater sa gloire Tu es fait Pour que par toi Le monde sache Combien Dieu est grand Amen Tu n'es Tu n'es pas Un bon arrière Par toi Les autres Les autres Seront amené A confesser La grandeur Des dieux Tu existes Pour impacter Ta génération Pour marquer Ton passage Et laisser Les traces Indélébrées Afin qu'après toi Les gens sachent Que Josué Est passé par ici Il ne faut jamais Mourir avec ton nom À l'Israël Mourir avec son nom Est une malédiction Et pour eux Pour que ton nom Ne puisse pas partir Il faut laisser Un héritage Par l'héritage Tu fais porter ton nom Et tu continues De coexister Mais Pour nous Pour que ton nom Ne puisse pas passer Il faut marquer Ta génération Fais quelque chose Qui va rester Même après tes générations Et tu as déjà Quelque chose Dieu veut refaire Ta blession Lève en moi Amen